Je vous remercie, cher ami, pour ces propos vraiment trop bienveillants. En tout cas, c'est toujours un plaisir, c'est un bonheur pour moi de me retrouver en Savoie, de me retrouver dans cette région, dans cette grande région où j'ai passé quelques-unes des plus belles années de ma vie. Et où j'ai toujours rencontré une sympathie active pour mes recherches. La preuve, c'est que le vieux monsieur, le vieux bonhomme que je suis devenu, trouve encore aujourd'hui un auditoire sympathique et même amical pour ensemble rebrasser un sujet qui n'est pas vraiment neuf, mais en histoire on n'a jamais dit le dernier mot. Comme vous savez. Et la Savoie offre tant de richesses, d'originalité, dans son passé complexe, que chaque génération d'historiens, et ils sont nombreux aujourd'hui à s'attaquer, à se passer, à essayer de le comprendre, chaque génération peut s'y replonger avec des curiosités toujours nouvelles. Permettez-moi de reprendre très brièvement, à moi qui ne suis pourtant pas né natif, donc mon parcours d'arpenteur et mon choix d'études sur la Savoie d'autrefois. Donc, vous l'avez dit à l'instant, un premier contact éblouissant avec Annecy, j'avais 17 ans à peine, c'était le lendemain de la Libération, c'était en 1946, je faisais partie d'un groupe de jeunes qui est encadré par l'association Tourisme et Travail, qui vous offrait cette année-là, après un stage nautique sur l'Arc d'Annecy, nous étions logés au Marquisa, et j'ai cru découvrir le bonheur, l'île enchantée véritablement, sur ce lac. Je faisais partie, donc, c'était à mon avis le plus beau pays du monde, c'était une population que je découvrais et qui était encore frémissante des souvenirs immédiats, de quoi enthousiasmer le garçon que j'étais. Et si bien qu'une fois mes études achevées, passaient le concours et le service militaire, eh bien j'ai eu le bonheur de me retrouver professeur, donc, au lycée Berthollet, à Annecy, où il y avait de façon providentielle un poste à pouvoir en histoire, donc au lycée Berthollet. Et là, je suis resté dix ans, dix ans à Annecy, et quand je suis parti d'Annecy, je n'ai pas désinvesti pour autant mon objet premier, ma première passion, si vous voulez. J'ai toujours eu le coup des frontières, Et celle-ci, ici même, en Savoie, donc, offrait un poste d'observation privilégié sur le contact des populations, sur les diverses façons, les divers modes de gouvernance, sur la constitution progressive d'États souverains, ça c'est le Moyen-Âge, bien entendu, et l'époque moderne, d'États souverains, maîtres, et qui ont joué un très grand rôle dans le devenir de l'Europe. Alors évidemment, on vient toujours d'un certain endroit, d'une certaine colline, avec ce qu'on est. Et l'information que j'avais reçue, donc, m'avait conduit, l'école, les parents, à aimer les valeurs républicaines, et le temps des Lumières. Ensuite, à Paris, j'ai naturellement fait partie d'un petit groupe très engagé, dans une pensée politique qui nous paraissait le double inévitable de l'étude, de la découverte de l'Histoire. Le courant historiographique, dans ces années-là, dans ces années, donc, 1950-60, au temps où j'étais donc étudiant, mettait au cœur de son questionnement le phénomène révolution. Avec une révolution, avec une majuscule. Et en France, la révolution, mais pas seulement, en France, dans l'espace européen, et même dans l'espace atlantique. Donc, tout cela, à la lumière du marxisme, qui dominait, à cette époque-là, les sciences sociales. Et c'était une façon de mettre l'accent sur l'économie, bien sûr, sur la terre, sur le patrimoine, sur les transmissions de biens, mais qui privilégiait aussi, cette manière de s'engager dans l'Histoire, privilégiait la notion de conflit. conflit comme moteur du changement, comme moteur de l'antagonisme permanent, récurrent, entre les deux versants de la société, les dominants et les dominés, les nantis et les démunis. Je dois dire que ce n'est pas à la Révolution en Savoie que je me suis intéressé tout d'abord. Il y avait pour moi un tas de choses préalables à comprendre. Pour savoir comment la Révolution était arrivée et a été accueillie ici, il fallait d'abord connaître ce pays, savoir ce qu'il en était. Et j'étais bien convaincu que l'histoire de la Savoie ne commençait pas en 1792. ça aurait été d'une naïveté incommensurable. Alors, pourquoi et comment l'événement révolutionnaire avait-il atteint ce pays qui n'était pas la France, qui n'était pas en France, donc il fallait prendre du recul. Et je me suis retrouvé au milieu d'un chantier bien plus étalé que ce que j'avais imaginé au premier abord. Il me fallait donc regarder en arrière, l'avant, démonter le fonctionnement, essayer de démonter le fonctionnement d'une société qui ne vivait pas du tout, qui ne vivait pas vraiment, on va prendre un sens différent, mais qui ne vivait pas vraiment sur le modèle français et qui ne renvoyait pas tout à fait au même système politique. Donc, pour me donner un but dans cette passion des archives, eh bien, j'ai formé le projet de réunir tout ça, toutes ces trouvages, en forme de thèse sous la direction d'Anastas Rousse, où j'avais été l'élève en Sordogne. Donc, au travail. Je me suis mis au travail et je me suis mis, je me suis intéressé et passionné pour les documents. Comme chacun sait, les pauvres, les petites gens, les gens du commun produisent peu de documents. Par contre, les classes sociales favorisées sont très généreuses, très prolixes, en écriture, en d'autres testaments, inventaires, procès, correspondances privées. Là, on peut s'en donner à cœur joie les archives sur un monde, archives publiques, archives privées, et puis, sans parler, correspondances officielles, bien sûr. Alors, je vais donc concentrer mon étude sur, j'ai concentré mon étude sur les élites, au départ, n'est-ce pas, noblesse et bourgeoisie, scrutées en tant que telles dans leur être, dans leurs avoirs et dans leur rapport relationnel avec le reste de la société. Alors, c'est comme ça que les archives régionales sont devenues une part essentielle de ma vie. Chambéry, Alcy, Genève, Turin, Paris, aussi, les fonds, également, les fonds des sociétés savantes, qui sont souvent très abondants et très passionnants, et puis encore, les documents privés, vieux papiers, c'était mon époque d'armoire et de grenier, j'y ai vécu heureux, il y avait à quoi réfléchir, mais aussi de quoi s'émouvoir, de quoi rencontrer les individus rendus en quelque sorte présents par leurs affinités, par leurs passions, par leurs appétits, par leur violence même. Entrer en archive, c'est un peu comme entrer en religion, on y entre et puis on n'a plus envie d'en sortir. Cette masse de documents dont, vraiment, je n'arrivais pas à me déprendre, eh bien, a fini par faire quelque chose comme une thèse, achevée à la force du poignet et finalement soutenue en 1967. Donc, on laissez pour je tiens à ça. Quant à la révolution recommandite, qui est le sujet de ce soir, j'ai touché presque dans les derniers chapitres de ce livre, intitulé « Ouverture et les sommations du réel ». Et c'est plus tard, en 1989, que j'ai publié un livre, donc, « La révolution dans les Alpes » consacrée largement à la Savoie. Donc, il m'a fallu tout un détour par l'ancien régime pour essayer de comprendre ce qu'avait pu être ici l'arrivée, l'irruption du phénomène révolutionnaire. Le débat peut-être donnera l'occasion de revenir là-dessus. Pour l'instant, dans un ordre chronologique, si vous voulez, je voudrais éclairer trois ou quatre points clés de ma vision des choses. Donc, la fin de l'ancien régime, un quotidien devenu conflictuel, ensuite, le passage en révolution, ensuite, les inévitables résistances aux phénomènes révolutionnaires, et puis, pour conclure, les perspectives ouvertes par l'événement dans la longue durée. D'abord, les impatiences. Les impatiences en Savoie à la fin de l'ancien régime, dans les années 1770, 1780 jusqu'en 89, 92. La Savoie ancienne, ce n'était pas un espace de sérénité absolue. C'était un espace très vivant, c'était un espace bien plus politisé qu'on ne peut penser. Tout bouge, tout remue, tout change dans les réalités et dans l'espace des idées. Les migrations sont incessantes, inutile d'insister là-dessus. La Savoie est une telle des migrants. On s'en va pour travailler à Grenoble, à Genève, ce qui est la Sénat du Nord, à Lyon, bien entendu, où l'industrie attire une manœuvre nombreuse dans le textile et dans la soie. On va à Genève, on va à la Suisse, on va à l'Allemagne, on va à Turin, bien entendu, on va à Paris. Au total, à la Ville de la Révolution, la Savoie comptait peut-être 420 000 habitants chiffres en considératifs et il y avait chaque année 30 à 40 000 individus qui se déplaçaient, qui quittaient le pays et qui revenaient le plus souvent à la belle saison. Et ils franchissaient donc chaque année la frontière, presque un dixième de la population du duché. Donc, des échanges avec la France, majoritairement, favorisés par la parenté linguistique, bien entendu. le patois du sol dans les villages, relève du franco-provençal, mais presque tout le monde le comprenait et parlait le français et dans la bonne société, un excellent français, bien entendu. Un français qu'on enseigne dans les collèges, dans les séminaires, comme dans les petites écoles qui apparaissent, qui se multiplient dans les campagnes. donc un pays ouvert, vivant, politisé, on parle, on discute, on écrit, les villages et les villes élisent, selon des normes fixées par Turin, des conseils municipaux qui évoquent le problème des impôts, des chemins, des ponts, des moulins, des fours, qui traitent des affaires de bien collectif, des affaires d'albage, dans un sujet, comme vous le savez, dans les campagnes tout est en débat constamment et on observe ce phénomène de politisation à travers la correspondance des secrétaires de communautés qui étaient souvent des notaires, à travers les rapports des magistrats, des intendants qui communiquent avec Turin et qui écrivent et qui décrivent à Turin le détail, qui donnent le détail de ce qui se passe dans ce pays et tout cela permet de prendre la mesure des changements, des changements réels. Il se trouve qu'en Savoie, à la fin de l'Ancien Régime, c'est le gouvernement lui-même qui a provoqué le changement. Un gouvernement monarchique, despotique, comme on disait alors, un despotisme de moyenne intensité, si je puis dire, un despotisme éclairé, un despotisme réformateur, un despotisme intelligent, mais une autorité monarchique qu'il ne s'agissait tout de même pas de discuter. Cette maison de Savoie est tout à fait originale, tout à fait passionnante. C'est une dynastie militaire d'esprit qui est ambitieuse, inventive, désireuse d'accroître ses ressources fiscales comme tout État, comme tout gouvernement. On en sait quelque chose aujourd'hui. Pour soutenir sa politique, une politique savoyable, qui était une politique d'expansion. Les ducs de Savoie, devenus rois de Sardin, en 1720, avaient des visées territoriales sur l'Italie du Nord extrêmement précises, très tôt, dès la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, bien sûr. Deux rois étonnants ont entrepris au XVIIIe de très grandes réformes. C'était Victor Amédée II, d'abord, dans la première moitié du siècle, et son successeur, Charles-Emmanuel III. Victor Amédée II, on vous en a parlé ici, à la Société des Amis Français, Victor Amédée II, c'est lui qui a projeté la grande cadastration des terres qui a été essentiellement suivie ensuite par son successeur et fils Charles-Emmanuel III. C'est la réalisation des cadastres, les fameuses maps qui sont une des gloires des archives sabriardes et qui n'ont pas d'équivalent en France. Le cadastre sabriard est une réalisation d'une extraordinaire modernité et peu d'équivalent même en Europe, sinon peut-être dans l'Huillalais et dans certains autres états des Habsbourg de l'époque. Donc il s'agissait de mieux répartir l'impôt, bien sûr, il s'agissait aussi de réduire les privilèges de la noblesse seigneuriale qui était jusque-là largement exemptée et qui pour le coup s'est retrouvée mise à l'impôt à la taille comme on disait pour une bonne partie de ses biens réformes qu'elle n'a pas acceptées avec joie bien entendu. De même que le clergé qui a été partiellement soumis à l'impôt dès cette époque-là. D'où les hurlements des privilégiés qui sont intervenus à Turin, intervenus à Chambéry auprès des représentants d'autorité du Cale. Mais le pouvoir passa outre et les opposants ont été réduits au silence de manière pérempteure. Et la réforme est menée à son terme. Donc rien de tel en France où la monarchie était sur ce plan-là parfaitement léthargique et où ces tentatives ont toujours été cassées par l'opposition des groupes privilégiés notamment qui étaient essentiellement trouvaient des relais dans les grands tribunaux régionaux qu'on appelait les parlements. Et Charles et même léthrois successeur de Victor Amélie II a lancé une réforme non moins hardie et 40 ans plus tard dans les années 1770 et 1780 il s'agissait cette fois d'en finir avec la seigneurie ce qui était assez prodigieux institution très médiévale pluriséculaire qui fonctionnait au profit des nobles une bonne part des revenus paysans qui étaient les droits seigneuriaux l'essence comme on disait les serviles de toutes sortes qui étaient vraiment très nombreux et en réalité les seigneurs n'allaient pas être complètement dépossédés par la réforme de Charles Emmanuel III ils seraient remboursés remboursés à échéance et on demandait aux communes de constituer un capital pour leur assurer un remboursement progressif grâce à une taxe pour les affranchissements que les communes devaient désormais répartir entre leurs membres mais enfin c'était tout de même une entorse et un coup très sévère à la tradition alors pour se procurer des fonds le gouvernement conseillait aux communes d'abord de répartir cette fameuse taxe pour les affranchissements ce qui n'était pas facile et puis d'autre part de vendre les biens communaux et les alpages éventuellement projet bien sûr mais une formule qui ne pouvait ne pas convenir à une bonne partie de la population paysanne à celle qui avait peu de terre et qui comptait beaucoup sur les biens communaux évidemment pour survivre donc tout un remue de ménage le groupe chénurial a protesté bien entendu mais là encore son opposition est resté et resté le vain par contre satisfaction des bons propriétaires roturiers qui désormais se sentent mettre dans plein propriétaire personne ne viendra leur réclamer des droits outre les droits du haut roi n'est-ce pas ils continueront à payer les impôts la taille traditionnelle mais les agendas d'assignerie n'auront plus à venir sur leur terre pour leur réclamer d'autres redevances par contre les plus pauvres se sont inquiétés les plus pauvres se sont inquiétés à cause de la perspective de la vente des biens communaux pour payer ce rachat et puis parce que les seigneurs affranchis allaient se considérer comme libérés des aumônes qu'en tant que seigneurs y distribuaient régulièrement aux paysans pauvres ils disent on n'a plus de droits et bien maintenant nous n'avons plus à payer d'aumônes alors les pauvres qui comptaient beaucoup sur ces aumônes distribués périodiquement se sont évidemment inquiétés et le petit peuple s'est agité ici et là dans ces années 70-80 à cause de la vente des biens communaux à cause de la suppression des aumônes ils ont mis en fuite les inquéreurs d'Alpache ils s'en sont pris aux notaires aux commissaires à tous ces intermédiaires qui profitaient de ces remises en question de ce remue-ménage fiscal pour s'enrichir et pour percevoir pour se romper les poches à travers toutes ces transactions donc vous voyez que la vie politique en Savoie est une vie politique animée dans ces années pré-révolutionnaires entre facteurs d'ébranlement et d'inquiétude cette fois-ci contre la volonté du pouvoir qui voudrait bien l'empêcher c'est la diffusion des idées des lumières comme on disait des idées de la philosophie nouvelle dans la province pas étonnant des étrangers viennent séjournent de plus en plus nombreux ils viennent découvrir les glacières de Chamonix ils viennent à Aix ils sont à Evian des assemblées mondaines des activités touristiques communes la société locale dans nos petites capitales à Chambéry mais aussi ailleurs dans les autres villes et Bogat et bien se frotte à une société à d'autres manières à d'autres idées il y a des libraires qui font leur travail au début de la censure bien sûr parce qu'on les tient à l'oeil et on peut quelquefois les traîner en prison on lit on lit beaucoup on lit Rousseau on lit bien sûr c'est pas sur compatriotes on rêve sur les confessions on s'abonne à l'encyclopédie de Diderot j'ai trouvé dans beaucoup d'inventaires dans d'assez nombreux inventaires de bibliothèques la présence de l'encyclopédie de Diderot de Diderot on visite le monsieur de Voltaire pour la Savoie du Nord il est tendu il est là en voisin les meux informés s'abonnent s'abonnent aux gazettes s'abonnent aux journaux ils savent ce qui se passe on sait ce qui se passe en Angleterre on sait ce qui se passe en Europe en Pologne ils partagent la Pologne entre l'Autriche l'Empire d'Autriche et la Russie ça émeut beaucoup on sait ce qui se passe aux Pays-Bas contre l'Autriche on sait même ce qui se passe en Amérique on en a entendu parler c'est les révolutions américaines donc tout cela témoigne de l'esprit nouveau et tout cela elle a façonné un autre esprit ces influences aident à comprendre l'implantation de la franc-maçonnerie en Savoie la Savoie est un pays où la franc-maçonnerie a pris racine de manière étonnante à partir du milieu du siècle à partir des années 1750 les loges se multiplient à Chambéry il y en a 3 ou 4 il y en a à Annecy il y en a à Bonneville il y en a à Cluse il y en a à Moutier il y en a à Saint-Jean-de-Maurienne elles ont choisi de s'appeler la Parfaite Humaine la Vraie Amitié les Sept Amis les Trois Temples la Sincérité etc. des noms évocateurs d'une ouverture d'une autre vision de la sociabilité à Chambéry les vedettes du mouvement maçonnique c'est très mal vu là les vedettes du mouvement maçonnique sont donc souvent de jeunes magistrats des avocats pleins d'avenir parmi eux à l'Ange de la Sincérité par exemple et bien un Joseph de Mestre un Jean-Baptiste Salteur dont le père était président du Sénat Gaspar Rose Jean-Baptiste Carini qui deviendra fervent révolutionnaire Charles Mansort qui deviendra maire de Chambéry bref du nouveau des idées nouvelles des attentes des impatiences un monde nouveau on se passionne pour les innovations scientifiques on se passionne pour la nouveauté en chimie en physique en médecine à Chambéry il y a un personnage que j'aime beaucoup c'est le docteur Dakin le docteur Dakin c'est un médecin c'est un franc-maçon il est très savant il est convaincu c'est le modèle parfait à l'échelle chambérienne de l'intellectuel des lumières il a collaboré comme Joseph de Mestre comme Xavier de Mestre et comme bien d'autres l'épisode de la montgolfière lâchée à Chambéry le 6 mai 1784 la machine aérostatique de monsieur le chevalier le chevelu qui a été un jeune homme de la bonne société comme vous le voyez qui a financé l'opération dont les acteurs principaux étaient justement Xavier de Mestre et quelques autres c'était le 6 mai 1784 c'est le lâcher la montgolfière à Chambéry aux arbres dans les jardins de Buisson-Rond et ce fut comme vous savez un immense succès populaire tout à tout l'avenir semblait possible et puis voici que les échos de la révolution à partir de 1789 atteignent une Savoie donc frémissante des lettres qui arrivent de Paris et d'ailleurs on lit les journaux on les lit dans les cafés on les lit dans les salons on s'interroge on interroge les étrangers on interroge les ouvriers qui reviennent au pays et qui parlent de ce qui se passe en France il y a partout des parleurs dans les salles dans les cafés dans les rues ils racontent les cahiers de doléances qu'on rédige disent-ils dans les plus petites communes de France et les gens écrivent ce qu'ils veulent ce qu'ils souhaitent ils parlent des élections qui ont lieu au printemps 1889 ils parlent de la réunion des états généraux à Versailles fin juillet on apprend la prise de la Bastille le drapeau tricolore le transfert à Paris des états généraux qui s'étaient réunis à Versailles et qui sont devenus assemblées nationales d'autres nouvelles encore qui sur les frontières et qui font leur chemin la grande peur la grande peur en France fin juillet début août des brigands de tous côtés aux portes du duché il y a des paysans dit-on sur tous les chemins il y a des châteaux qui enflamment on jette au feu les chartiers féodaux les papiers des fiefs autant de chocs qui font voir sous un autre jour les tensions dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de la suppression des droits seigneuriaux à l'initiative de Turin voici qu'en France on fait pire on les brûle on met le feu au château les paysans s'émeuvent certains se sentent désolent on apprend aussi que la dîme sera en France supprimée et les paysans ne veulent plus voir des curés dans leur chambre dans toutes les régions limitrophes en Chautagne dans l'Albanais du côté de Césel pas loin de Genève dans la vallée d'Isère ici même donc on ne peut plus voir de curés qui viennent au temps des moissons relever la dîme ou bien monter dans les alpages pour les taxes sur le métal ou bien descendre dans les caves pour le vin dans ce printemps fin 1789 et début 90 n'oubliez pas que la révolution en Savoie c'est 92 septembre donc en 1790 des assemblées générales se tiennent dans de très nombreuses communes où les paysans décident qu'ils ne veulent plus payer la dîme comme avant ils veulent que la dîme se transformait en une redevance fixe non plus en nature en grain en vin en fromage mais désormais en argent et qu'elle ne change pas chaque année et qu'on sache à quoi s'en tenir que la dîme soit abonnée ces assemblées générales inquiètent beaucoup les autorités qui se fâchent qui envoient même des soldats notamment dans la vallée de l'Arve du côté de Cluze dans cette région là il y a des arrestations des soldats qui arrivent là qui tiennent des garnisons Bonneville et qui s'installent dans des villages agités ces soldats qui est monté ne sont pas très populaires à cette époque là ils parlent mal le français ils parlent très mal le franco-morençal et on les trouve insolents prétentieux il y a des arrestations ils arrêtent les soldats arrêtent certains individus il y aura des jugements il y aura des condamnations en galère le président du Sénat qui est un pied monté d'ailleurs à cette époque il avait succédé au président Salter il s'appelle Lovera di Maria le marquis Lovera di Maria pousse à la répression il écrit à Turin l'on peut assurer que dans la classe du peuple et surtout les paysans il n'y a qu'à craindre des châtiments ou l'intérêt qui puisse les contenir dans les bornes de la dépendance c'est un peu rude mais alors qu'un vent de contestation souffre tout le long du rôle du côté de Saint-Juny il y a une point de beaux voisins et au pied du salaire les itinérants les colléporteurs qui ouvrent leurs balles et qui sortent des pamphlets que les gens essayent de lire ensuite et bien ils échauffent les esprits par leur récit il y a des incidents qui éclatent un peu partout des moqueries des insultes on se met à porter des cocades tricolores il y a des mots qui voltigent tiers état nation révolution faisons comme en France ça ira on se met un peu respecter les usages les emprises des vendanges qui avaient subsisté c'est-à-dire le droit pour le Seigneur de fixer une date à partir de laquelle on pouvait commencer à vendanger pas avant lui-même le Seigneur se réservant théoriquement les premières semaines avant même que les vignobles soient livrés à l'ensemble de la population ça c'est dans les campagnes même poussé de fièvre dans les villes et dans les bourgs d'autant plus que la présence des émigrés français qui arrivent depuis 1784 depuis le mois de juillet et bien alourdit le climat il y en a à Champéry il y en a à Mont-Méliant et à tous côtés ils sont arrivés les uns après les autres dès le premier jour l'un des premiers était le frère de Louis XVI le comte d'Artois il est arrivé en juillet 89 très peu de jours après la prise de la Bastille donc la monarchie ne sera abolie évidemment qu'en 82 il traverse son béry en juillet 89 et il va se réfugier chez son beau-frère à Turin et puis en 90 en 91 on voit arriver l'archevêque de Paris l'archevêque de Vienne le vice le gars du pas les tentes de Louis XVI des victoires avec tout leur monde et tout leur lactée logés à l'hôtel d'Alinche et l'hôtel chic de Chambéry chez le marquis de Coudray leurs carrosses leurs personnels leurs lactées encombrent les rues et des incidents éclatent l'arrivée des renforts militaires piémontés qui traversent le semi puisqu'on sent que la Savoie n'est pas très sûre n'arrange rien il y a en effet à Chambéry des incidents avec la coupe vous voyez le 2 mai 1790 un enfant est renversé par un soldat par un soldat piémonté petite chose c'est pas grave tu as cheval la route est étroite il y a une tombe c'est une bagarre des gens du coin avec les capes vieilles éternisant il y a des blessés il y a des cris on crie à la lanterne à prendre les armes à la cocarde et on veut sonner le toxin et il y a des couplets injurieux qui sont répétés contre les immigrés c'est rapporté dans le correspondant sur leiaturin par exemple révoltez-vous Savoyard donnez le ton à ces nobles peinards ce sont les immigrés ayez courage et confiance suivez le modèle de France détruisons cette gens qui nous berne mettons tout noble à la lanterne c'est rude c'est rude évidemment il est possible que des agitateurs d'esprit jacobin soient venus encourager le petit peuple de Chambay il y a eu une autre affaire à propos du remariage d'un émigré avec la charivalie extrêmement violent où on a crié à travers la ville à part la cocarde blanche et puis on s'est mis à orner les chiens et la manane d'une énorme cocarde blanche ça fait scandale évidemment les rapports sont avalés à Turin et le gouvernement de Turin ne sait pas trop quelle attitude adopter d'autant que on voit apparaître en Savoie à cette époque-là un sentiment qu'on pourrait appeler national un sentiment national savoïen on ne met pas le roi en question le roi et le roi son pouvoir est reconnu une bonne partie de l'opinion a quand même approuvé les réformes mais on en veut au piémonté qu'il a mis en place à la tête des administrations et on en veut à cette oubliementaise qui maintenant quadrille le pays les petits commandants de place comme on les appelle les officiers qui s'arrangent des pouvoirs de police localement sont particulièrement détestés on considère que leur autorité est tout à fait abusive on se moque d'eux les enfants les poursuivent dans les rues une espèce de distance savoie piémont est en train de s'établir tout à fait nouvelle et j'en veux pour preuve que ces propos du procureur général du Sénat du premier magistrat de Chambéry qui est un piémonté d'ailleurs qui s'appelle Kurti et qui parle d'une rivalité nationale entre piémonté et savoia donc la nation savoia c'est une haine écrit-il que les savoia ont comme on dit dans le sang très fort comme on dit et il ajoute c'est comme entre les hongrois et les allemands en évoquant évidemment le conflit qui se développe à cette époque-là entre Vienne et Budapest et la Hongrie étant évidemment sous la tutelle de la monarchie des Habibou Joseph de Mestre esprit lucide monarchiste convaincu parle lui aussi à ce propos d'une jalousie et je cite d'une fatale distinction de peuple dominant et de peuple dominé donc peuple dominant piémont peuple dominé laissé voyant donc voilà l'état d'esprit voilà le climat et de nombreux incidents rébellionnaires éclatent en savoie dans ces mêmes années une douzaine en 89 tout à fait intéressant à analyser une cinquantaine en 1790 bon peu de choses peut-être mais il y a des arrestations il y a des poursuites il y a des procès en tout cas c'est le signe incontestable me semble-t-il d'un malaise social l'opinion est très divisée par conséquent très divisée il y a d'un côté l'ancienne noblesse qui est très hostile à la révolution sauf quelques exceptions assez rares et qui applaudit à l'arrivée des renforts piedmontés ils vont nous défendre ils vont nous protéger les renforts qui franchissent ce nid qui arrivent avec des armes avec des canons des trains d'équipage vous voyez l'excellent et très marquable Marty Costa qui est un noble chambérien de grande classe il n'y a pas de doute cette lettre qu'il adresse à son fils en 1792 il est à espérer dit-il c'est en 1792 la révolution est en conflit avec l'Europe et une armée d'invasion autrichienne austro-prussienne marche sur sur Paris au printemps 92 il est à espérer dit le marqué Costa que la marche des autrichiens sur Paris ne sera qu'un triomphe et que s'ils prennent bien les trois quarts des plus enragés du peuple se tourneront en leur faveur il faut essentiellement donner le ferme sur tous les intrus municipaux coquardiers nationaux couillons acquéreurs de biens d'église et des migrants il faut désarmer tout cela il faut pondre tout cela il faut remettre les braves gens en honneur il faut faire payer les châteaux aux habitants qui les ont démolis il faut rétablir les parlements les tribunaux les événements le clergé tout cela mon fils est une bagatelle c'est l'espoir de la victoire pour le marqué Costa de la victoire de la coalition qui s'est organisée contre la France ça c'est l'opinion donc une bonne partie de l'opinion est inquiète du côté de la noblesse et du côté aussi d'une bourgeoisie bien établie mais l'opinion de la majorité bourgeoise et celle du genre du peuple est pas du tout sur ce ton beaucoup moins résolue on attend de voir il y a la guerre la France avec l'Europe est-ce que ça va nous atteindre ? La guerre n'est pas une bonne chose n'est jamais une bonne chose mais après tout les français ont peut-être leur raison la police surveille surveille les cafés surveille les salons et épeint les lecteurs de journaux on connait le nom de ces suspects qui arrivent et qui répandent des écrits qui sont d'ailleurs originaires d'ici qui sont originaires de Chambéry d'Annecy du Renaud à Annecy les frères Chastel à Carrouche les frères d'Essex à Tonon l'avocat blanc à Évian le jeune Curian à Montmélion bonne famille à Chambéry le nommé Voirant et un certain Charles Carre qui est le fils d'un juge chambérien celui-ci d'ailleurs juge plus prudent de s'enfuir parce qu'il s'est repéré il s'est repéré il sera d'ailleurs condamné parce qu'on l'accuse d'être auteur de certains conflets et il sera condamné à Potence et il sera exécuté en effigie sur la place de Lens à Chambéry l'intendant Botton Castellamont qui est intendant c'est d'ailleurs un très grand personnage de Chambéry écrit en janvier 1991 en général l'admiration d'ici à Chambéry pour les décrets de l'Assemblée nationale est portée jusqu'à l'enthousiasme c'est beaucoup mais enfin jusqu'à l'enthousiasme chez les personnes surtout qui ont le plus d'influence sur l'opinion du peuple et le président du Sénat dont je parlais tout à l'heure Lovera de Maria écrit le droit de l'homme l'esprit d'égalité s'est glissé et même est gravé dans la bourgeoisie donc une bourgeoisie extrêmement contaminée à son avis ce magistrat qui est d'ailleurs très hypocondriaque s'en prend aussi je cite encore à la malice des avocats des procureurs des notaires et de plusieurs autres lettrés du tiers état quant à Perron qui est le chef militaire du duché un très haut officier pas conséquent il ne cauchera ses craintes il écrit les corps de ville les municipalités les administrateurs les paroisses se remplissent de démocrates qui deviennent les chefs et les protecteurs du peuple s'ils se soulevaient la dîme dit Perron voilà le levier avec lequel on renversera le prétendu d'espritisme du gouvernement l'action contre la dîme est une action qui risque de prendre une ampleur politique redoutable un autre militaire qui commande en duché le commandant le camp de Lazari qui serait le chef suprême des troupes à l'arrivée les français des troupes savoyards des troupes piémontaises se fait beaucoup de mauvais sens lui aussi et il était parvenu en Savoie depuis plusieurs années il vient il arrive et il dit qu'il n'arrive plus à reconnaître les savoyards car l'idée de révolution a corrompu tous les individus du tiers état et généralise beaucoup mais enfin c'est son idée si bien qu'à ses yeux une insurrection était imminente si on ne se hâte pas de faire couper bien des têtes il est donc comme vous le voyez très radical et le remède qu'il propose est peut-être excessif mais enfin l'invitude augmente dans le courant de l'année 92 l'histoire défile il faut bien dire en accélérer Louis XVI s'est enfu en 91 on l'a rattrapé à Varennes 92 avec une année décisive l'assemblée législative qui a succédé l'assemblée constituante a déclaré la guerre à l'Europe en avril 92 les troupes austro-pruciennes je le disais ont franchu la frontière le duc de Brunswick qui commande la coalition menace Paris d'une vengeance terrible je cite une vengeance exemplaire à jamais mémorable réplique immédiate des parisiens de la commune de Paris la patrie est en danger la patrie est en danger reclut des volontaires qui afflut de toutes parts c'est la marseillaise qui est chantée par les volontaires marseillais les clubs à Paris et dans les principales villes siègent en permanence des activistes arrivent de toute l'Europe à Paris d'Angleterre d'Allemagne d'Amérique aussi bien de Belgique et de Savoie tas de jeunes gens enthousiastes qui se prétendent les apôtres de la liberté faut-il s'étonner ou s'indigner de leur enthousiasme je ne le crois pas le chambérien d'Aupé une rue de Chambéry pour son nom est à Paris il est très présent au club des Jacobins comme au club des Patriotes étrangers qu'il va rebaptiser club des Alombranche d'Aupé dont la carrière est assez mouvementée pas trop longue médecin en fin de compte de son état a été un moment proche de Robespierre à l'Assemblée législative mais il s'est rallié au camp des Brissotins des futurs Girondins qui au nom de la liberté des peuples réclament une guerre à outrance contre l'Europe contre l'Europe des despotes et c'est lui qui vient à l'Assemblée nationale annoncer la création d'une légion des Alombrches une légion des Alombrches composée de Savoyard de Piedmonté de Suisse de Valaisans il y a eu un financement il y a eu un financement dans les 10 jours du ministère des finances précisément de 700 000 francs ce qui est quand même une somme énorme et il met sur pied 14 compagnies légères un bâtiment de cavalerie une compagnie de l'artillerie une légion des Alombrches qui compte donc plus de 2000 hommes ce qui est pas mal un uniforme brillant un habit de dravert un parement rouge des culottes collantes des bottes à la vangroise enfin quelque chose de très très séduisant on peut penser que beaucoup de jeunes de Savoyard travaillant à Paris dans divers petits métiers ont été à cette occasion recrutés dans la légion des Alombrches avec sa légion d'ailleurs Dopé a participé à la prise des tuileries le 10 août 1792 et la monarchie est abolie très vite le 21 septembre par la convention qu'on vient d'élire après la chute de la monarchie et après la dissolution en quelque sorte de la sardelle législative le même jour le 21 septembre arrive à Paris la nouvelle de Valmy la victoire victoire de Valmy victoire de Valmy Dumouriez et Kellermann viennent de stopper l'armée d'invasion au pied du fameux Boulin de Valmy Goethe était sur place il était secrétaire de Duc de Broiswick et Goethe enfin sa formule est extrêmement célèbre il a écrit dans ses carnets de ce jour de ce lieu date une ère nouvelle dans l'histoire du monde et vous pourrez dire j'y ai est-ce que je peux vous demander de passer les premières images donc la première c'était la montgolfière qu'on a vue tout à l'heure la qualité des photos n'est peut-être pas très remarquable c'est la fin de l'ancien régime ça on regarde c'est la Savoie touristique c'est la Savoie qui attire le monde d'étrangers de rêveurs on vient visiter les glaciers de Chamonix bien entendu voici la mer de glace ensuite ça c'est bon auparavant donc Horace l'église de Sossu qui est un géologue et un géographe de Genevoix qui en 1787 fait la découverte mais aussi réalise une promenade à la mer de glace guidée par une guide de Chamonix bien entendu autre personnage important figure petite éleve de l'époque Jean-Jacques Rousseau l'image suivante Rousseau c'est le charme bien entendu Rousseau on le lit on se passe les confessions on évoque son séjour et il continue enfin qui n'a pas rêvé sur les confessions et sur la jeunesse de Rousseau et sur la confession de foi du vicaire Savoyard une partie de l'élite intellectuelle chambérienne et Savoyard et à l'école de Jean-Jacques ensuite en 1791 est diffusé tendestinement un conflit qui a une énorme succès le premier crime de la savoir de la liberté par C.C.A. Grenadier Patriot théoriquement à Chambéry le texte l'ouvrage a été imprimé à Paris il a été réimprimé ensuite à Lyon et à Grenoble et diffusé en Savoie en particulier par Vopé et en particulier et par C.C.A. qui sera pendu en effigie qui aura été pendu en effigie donc place de lance dans la vie actuelle donc le premier crime de la Savoie vers la liberté en ne connaissant pas la Savoie et qu'il faut commencer mais c'est un pays qui a toutes les qualités qui a toutes les vertus et c'est un pays qui est le berceau de la liberté ce bon cri de la Savoie de la liberté paraîtra peu de temps voici ici le tableau maçonnique d'une loge anétienne c'est une loge de la triple équerre je suis désolé pour la qualité de la photographie le vénérable était François Maurice de Salles le parti de Salles donc le nombre d'aristocrates faisaient partie de ces loges et sinon vous avez toute une terrible notable anétien qui pour la plupart sont médecins notaires procureurs ainsi de suite donc des frères associés libres des frères honoraires des frères servants et l'adresse directe de la loge je crois qu'il y a d'ailleurs difficile à lire et la signature ici du vice vénérable donc l'avocat Fébrex une autre loge s'il vous plaît c'est la loge de la photo est encore plus mauvaise c'est la loge de la sincérité loge de la sincérité tableau des frères qui compose la respectable loge de la sincérité à l'orient de Champs et de Lien pour l'année 1789 donc le vénérable de la loge c'est Salter c'est le fils du président du Sénat parmi les membres de la loge il y a 4 pages le premier nom vous voyez tout à fait en haut c'était le nom de Joseph de Maistre membre de cette loge qui était une loge sélecte la chambérie avait deux loges deux ou trois loges des trois banquiers qui étaient plus populaires et plus bourgeoises et une loge plus distinguée et plus versée d'ailleurs vers la recherche du mystère de la maçonnerie dont faisait partie précédemment Joël de Maistre qui était l'un des membres les plus actifs et les plus respectés donc votre image je crois oui alors ça nous réservons ça pour la suite si vous voulez l'évasion de la salle précisément donc c'est au moment où l'on apprend la victoire de Valmy et la proclamation de la république c'est à ce moment même dans le septembre que les coupes françaises concentraient en Dauphiné entre en Savoie sous les ordres du général de Montesquieu avec la nuit donc de la légion des Allopoches alors elle passe la frontière vous pouvez peut-être me donner la carte et suite elle avait été concentrée du côté de Sessieux ici le vélo des Coutilleries la passe 20, 21, 22 23 septembre tout ça c'est tout sous un orage de pluie donc la coupe diminue à peu près s'est déplacée est allée aux abrées aux comisabrées et par la volée de l'Isère remontée et est allée aux environs des marches du côté donc qui viennent aux portes de la Savoie une autre troupe dans la nuit dont du vin on vient à traverser cette orientée mais c'était plutôt une formation un mouvement de diversion vers les échelles en direction des échelles Saint-Joli et Yen le premier groupe donc arrivant aux marches à peine évidemment menace au château des marches où le camp de Lazari commandant au chef des proupiers de la thèse avait été habillé son quartier général mais il s'en pressera il partira très vite en ayant le sentiment d'ailleurs depuis longtemps c'est ce que disaient les officiers nous ne pouvons pas défendre la Savoie la Savoie n'est pas sûre donc tout ce que nous pourrons faire ça sera retarder l'entrée des français en réalité les français sont arrivés de manière si rapide que la démandade a été complète les soldats fuillards ne savent quelle direction choisir donc les uns l'enjeu d'Isère le pont le pont sur l'Isère à mon meilleur a été coupé enfin il réussit à traverser et fuit après il traverse il fuit en direction du Senni et d'autres remontent en direction de Gex-Nébin d'Annecy de Muni ils iront jusqu'aux portes de Genève d'autres traversent le massif des Mauches ceux-là ont toutes sortes de difficultés ils espéraient pouvoir redescendre sur Montréalian mais les français sont déjà arrivés donc ils repartiront eux aussi dans leur direction et ils passeront finalement par le col du petit Saint-Bernard quelques unités longeront le léman et par le valet atteindront le col du Grand Saint-Bernard mais évidemment c'est une débandade complète sur des chemins complètement encombrés de civils d'émigrés qui sont partis avec leur famille beaucoup de prêtres il y avait énormément de prêtres réfugiés en Savoie de prêtres français des centaines donc c'est une débandade sur des chemins encombrés les uns à cheval les autres à pied en voiture en chariot donc les soldats fuyants eux-mêmes ils ne savent pas trop quelle direction prendre les français sont à Montméliant le 23 septembre ils sont à Chambéry le 24 ils seront à Annecy le 25 à Rumilly le 26 donc au port de Chambéry le 23 à Chambéry le réserve d'ailleurs un accueil qui est plus bienveillant Montesquieu le général de la troupe française recommandait à Févenir les députés de la ville les membres du conseil municipal et il leur demande de faire arborer la cocarde à tous les habitants avant même son entrée et d'afficher le placard suivant qu'on a imprimé par l'imprimerie de la troupe bien sûr le placard au nom de la nation française guerre aux despotes paix et liberté au peuple donné à Chambéry le 24 septembre 1792 l'an quatrième de la liberté et le premier de l'égalité et c'est en effet le 24 sur le coup de midi qu'il fait son entrée avec son cavalier avec 8 compagnies de de grenadiers et tout ce qu'il faut de de cap le syndic qui est Monsort ok le rue Monsort de Chambéry a soigné sa formule de bienvenue nous ne nous regarderons pas comme un peuple conquis mais comme les premiers à porter témoignage de votre générosité alors foule considérable chambre marseillaise acclamation on se congratule bien entendu on entend que l'écrit de vivre et des battements de main c'est ce qu'écrit le sénateur pied monté parce que tout le monde n'est pas parti quand même un sénateur pied monté en place à Chambéry il vient à écrire le journal de cet arrivé n'est-ce pas la relation de cet arrivé et il écrit on entend que des cris de vivre et des battements de main dans l'après-midi du sommet le lundi 24 le conseil de ville de Chambéry offre au vainqueur et à son état-major un grand dîner dans les salons de l'hôtel particulier du sénateur foncé très favorable au nouveau corps des choses et le lendemain mardi 25 la foule s'en prend au corps de garde qui avait été tout récemment élevé place Saint-Léger une espèce de corps de police et évidemment il est démoli et le sénateur de GIEM le pied monté dont je vous parle décrit l'épisode dans le plus grand détail l'on vit dans un instant un nombre de maçons et de charpentiers à battre le toit et les murs avec une joie incroyable la confusion fut si grande qu'un homme qui travaillait à la démolition fut tué par une poutre qui lui tomba sur la tête quoi qu'il en soit tout le tiers état était là chartiers cabartiers périphiers artisans mais aussi des bourgeois des bourgeois qui écrit toujours mon sénateur des bourgeois qui ne déniaient pas de charger et pousser des brouettes afin disait-on qu'il ne resta plus aucun vestige du despotisme qui est un mot là dans la ville et aux environs dans cette fin septembre et en octobre on va marteler tous les blasons le sénurion le sénurion on n'a pas les bourgeois qui sont sur les toits tout ce qui évidemment témoigne d'un système tutélaire despotique soi-disant et le 28 septembre toujours place sans dessin léger on est là dans un très grand arbre de la liberté c'est un très grand mât couronné d'un boné phrygien un peu en tricolore et puis c'est un accueil du même genre dans les autres villes qui ont été occupées par les français dans le cours de ce mois et un peu partout avec la liberté musique danse banquée marseillaise et ça y va et pendant ce temps les troupes du roi de Sardaigne poursuivent tant bien que mal leur retraite avec les français sur leur talent elles sont le 30 septembre à Moutier elles sont le 2 octobre à Saint-Jean-de-Maurienne elles sont le même jour à Carrouche Carrouche est du fond il était savière comme vous savez aux portes de Genève mais là ils s'arrêtent le problème faut-il aller plus loin faut-il aller à Genève même il y a des jeunes voix qui le souhaiteraient très très vivement des jeunes voix exilés en France qui ont qui ont eu maille à partir avec leur leur ville avec la municipalité genevoise et à Paris à cette époque tout le clan genevois est animé par le ministre des finances qui est le banquier Clavier Clavier est un financier connu un grand financier d'ailleurs et Clavier qui pour des raisons politiques a dû quitter Genève où il n'avait pas réussi à s'imposer politiquement et bien est à Paris très actif il est ministre et ministre des finances il a des comptes à régler avec sa ville natale il aurait voulu que profitant de cet élan les troupes françaises occupent Genève et qu'on fasse de Genève une république associée ou quelque chose comme ça mais blocage difficulté il a eu des adversaires et le projet n'a pas été Boutescu a refusé d'aller plus loin on le lui reprochera d'ailleurs et il perdra quelques temps plus tard son commandement bref les pieds montés les troupes pieds montés sont à Besson sont à Asse-le-Villard le 4 octobre les soldats de la liberté comme on disait arrivent à Modal le 5 ils sont à Asse-le-Bourg mais les pieds montés vont se cramponner aux crêtes et ils y resteront ils y resteront puisque l'année suivante et même jusqu'en 1794 de toute manière nous sommes donc en début octobre l'hiver s'annonce la neige bloque de ce côté toute nouvelle opération les français n'iront pas plus loin mais les pieds montés sont là dans la fuite en position de résistance donc une conquête très facile une conquête très facile à Paris les jacobins triomphe Hébert dans son journal Le Père du Chêne qui écrit voilà le roi des marmottes c'est comme ça qu'on appelait à Paris le roi de Clément le roi des marmottes détrommées la sa voix conquise entrons d'eux-mêmes dit Hébert chez toutes les nations non par le fer et le feu à la main mais présentons au peuple le bonnet et la liberté il me trompera les armes et nous embrasserons le journal patriotique de Grenoble qui est une feuille donc d'Ophimoise très lancée dans le mouvement évidemment publie aussi de très beaux articles triomphaux brave Savoisien vous étiez nos frères resserrons les liens qui nous unissent ensemble que le peuple Savoisien et le peuple français ne fassent plus qu'un je ne sais pas si c'est maintenant que nous avons passé quelques images voilà le plan nous n'avons pas sur le plan de l'invasion dont je vais parler un instant avec cette toute cette flèche qui signale donc les directions multiples prises par les coupes en retraite ça c'est une caricature pas deux petits sauviares l'un tenant la main le boniflugien et l'autre lançant un salut au roi des marmottes qui tient sa caisse à marmottes sur le dos avec un manteau justement aux armes à la maison de Savoie et toutes les marmottes qui le suivent évidemment et les sauvages à la liberté ils sont disants les pimentés qui sont en retraite là au centre de l'image les soldats de la liberté comme on disait qui sont là au fond et au sommet de la colline évidemment l'arbre rituel coiffé d'un boniflugien donc l'enthousiasme toujours je te salue pays de la liberté je t'annonce et je t'apporte la liberté la Savoie d'ailleurs avait cette réputation d'être un pays au signe de liberté parce qu'on pensait toujours à mon sou on savait que ce n'était pas un pays d'esclavage législatif mais que c'est là que les idées de générosité et l'amour des peuples avaient été à Paris donc le salut la terre des esclaves terre de la liberté qui a les gens vers de gauche on passe de la terre des esclaves à la terre de la liberté donc autre image donc de très grande cérémonie à Paris c'est cérémonie à Chimard qui est d'ailleurs une comédie française qui est costumée ici en sans-culottes en sans-culottes la réelle et qui il est luche qui précède tout un cortège qui déambule dans les rues de Paris pour célébrer évidemment la victoire et l'entrée en sa voie des troupes révolutionnaires voilà l'enthousiasme d'une partie de l'opinion elle est indiscutable mais la réalité en est une autre le sort de la savoie n'est pas fixé en fait le sort de la savoie n'est pas fixé d'une action pure et simple et il y a plusieurs solutions ou on en fait un nouveau département ou bien on en fait une petite république soeur plus ou moins associée à la mère à la mère patrie ou bien on poursuit la conquête c'est ce que voulait Clavière jusque dans le Pays de Vaud et jusque dans le Valais et on unifie cet ensemble alpestre Savoie Genève Valais Pays de Vaud en en faisant donc une république alpestre qui serait associée à la France donc trois solutions une Savoie annexée et départementalisée une petite république s'appellable ou une république alpestre dont je ferais partie la Savoie et à Paris on n'est pas décidé du tout au départ à tel ou tel à tel ou tel solution et les démocrates savoyards à Paris dopés et bien d'autres notamment Voiron qui était l'auteur du premier cri de la Savoie vers la liberté et qui est quand on a vu la première page tout à l'heure et bien prennent les choses en main avec l'appui de la commune de Paris et ils font une véritable campagne pour l'annexion de la Savoie Dopé prend la parole au club des Jacobins le 26 septembre au club des Jacobins à Chambéry même pardon excusez-moi qui s'est ouvert qui s'est constitué à Chambéry le 26 septembre Dopé qui était à Paris et maintenant en Savoie avec la Légion de la Lovroche il prend la parole au club des Jacobins qui vient de s'ouvrir deux jours seulement après l'entrée des Français Montesquieu il prend la parole d'ailleurs et Montesquieu invite les servillards à se pénétrer du saint amour de la liberté et de l'égalité seule base dit-il du bonheur social c'est alors dit-il que vous serez libre et ce sera la plus belle époque de votre histoire Dopé prend donc à son tour la parole et prêche le combat égalitaire nous serons les frères des infortunés nous serons les amis des patriotes et la terreur de l'aristocratie donc un club de Jacobins le 26 à Chambéry très nombreux 200 membres un club de Jacobins qui s'ouvre à à Nussie le 28 club de Jacobins à Tonon à Carouche à Bonneville comme je le dis tout à l'heure et dans ces clubs un bel échantillon des élites bourgeoises avocats notaires marchands et des artisans aisés les municipalités sont remaniées dans ce courant du mois de septembre et on met sur pied un peu partout des milices bourgeoises qui bientôt s'appelleront évidemment la guerre nationale tout va très vite des commissaires de la convention arrivent leur mission est de réunir une convention savoyable on ne va pas annexer la Savoie comme ça on annexera la Savoie que si les Savoie le disent que si les Savoie le veulent donc il faut organiser une convention savoyable faire en sorte que cette convention soit le mieux composée possible bien entendu donc il y aura une espèce de campagne les Jacobins d'ici ceux de Choubéri ceux d'Annecy ceux de Saint-Jean-Morien prennent les choses en main et ils partent dans toutes les directions à la mi-octobre et ils sont dans les communes ils vont exposer les avantages de l'union à la république ils font élire des délégués des délégués à ce qu'on appellera donc la convention l'assemblée générale des Allobranches l'assemblée générale des Allobranches c'est pas encore les Allobranches vaillants mais on y va bien entendu ça ne sera plus pour le XIXe siècle l'assemblée générale des Allobranches vous voyez comment les choses se sont passées à l'égère c'est un purée qui a laissé un journal et tout à fait significatif il s'appelle Berthé le Boiteux Berthé on l'appelle Berthé le Boiteux parce qu'il y a beaucoup de Berthé à l'égère et il écrit que la réunion s'est tenue dans l'église de l'égère le dimanche 14 octobre pour l'élection des délégués à l'assemblée de Chavé on a vu entrer deux notaires venus de Salonche ce sont donc les Jacobins de Salonche qui vont mettre les jambes légères en condition cocard dans la poitrine un bonnet rouge dépassant de la poche je lis Berthé le Boiteux que ceux qui sont pour la réunion à la France lèvent la main lance-t-il au fidèle à cette motion sur une assemblée de 300 individus il y avait 300 mèches vendre l'église à peine aperçus j'appelle et j'aperçus 20 mains levées 20 personnes qui disent oui nous sommes pour la réunion à la France encore remarquais-je que les manches de leurs habits étaient de drap fin avec des boutons de couleur sans voir les visages il est aisé de conclure que ce n'était pas de nos paysans c'est ce que dit Berthé cependant liberté toujours on frappe des mains même ceux qui l'ont pas voté on crie avec allégresse que le vœu général est pour la réunion à la France voilà comment les choses se passent voilà comment on met en condition évidemment les assemblées générales et qui est à la tête du mouvement non seulement les Jacobins des bourgs des agglomérations mais également les petites élites locales ceux dont les donc quelques manchettes et quelques ornées de boutons relativement précieux et l'assemblée des délégués élue dans toutes les communes environ 600 membres serait mise à Chambéry du 21 au 29 octobre et c'est l'assemblée générale des Allobroches voilà évidemment grandes festivités grands cortèges à travers la ville des années américaines tricolores foule considérable dans les rues toujours selon le rapport du sénateur bien monté qui est loin d'être un jacobin et tout ce monde là se rend à la cathédrale où l'on a drapé de tricolore un grand Christ entouré symboliquement outils et d'instruments aratoires dont beaucoup de public dans les tribus on vote par assis et par levé la déchéance on vote la déchéance du despote ça au clavier de l'époque on vote l'incorporation la réunion à la France réunion je ne sais pas d'annexion et on adopte la législation révolutionnaire il y a quelques communes quelques représentants qui hésitent qui réclament pas nombreux trois qui réclament une république séparée d'autres paroisses plus nombreuses d'ailleurs disent très joli tout ça mais alors on va avoir les assiliats c'est une monnaie qui perd de jour en jour sa valeur et puis est-ce qu'ils vont pas se mettre à recruter nos hommes pour leurs années et puis en France on sait que le clergé a été obligé de prêter des serments douteux de fidélité à la république et de renonciation à leur état primitif donc nous voulons la liberté religieuse donc des réserves sur le plan militaire sur le plan religieux sur le plan monétaire pourtant huit jours l'essentiel est acquis le rattachement à la France la suppression des distinctions nobilières la liquidation totale de la seigneurie tant pis pour ceux qui ont payé qui ont commencé à se racheter la mise sous séquestre des biens du clergé qui avaient été votés en France dès 89 la fonctionnalisation des cureurs qui seront payés par l'État puisque les dix évidemment sont effectivement supprimés la liquidation totale de la seigneurie etc et puis la confiscation aussi des biens de tous les émigrés savoyards qui seraient partis et qui ne seraient pas rentrés dans les deux mois pour l'instant malgré tout l'union paraît parfaite cette assemblée s'est tenue dans le catéterne de Chambéry l'union paraît parfaite les sénateurs restaient en place il en reste quelques-uns je vous le disais viennent s'améliorer l'évêque de Chambéry vient s'améliorer l'assemblée avec tout son chapitre monseigneur monfalcon de Sangle archevêque de Tarentaise est lui aussi tout à fait tout à fait enthousiaste il a publié une je ne sais pas si j'ai le texte le texte ici je le trouvais peut-être enfin avant de se séparer l'assemblée nomme les membres d'une délégation qui est chargée d'aller à la convention présenter les voeux des Savoisiens une commission provisoire et mise en place dans l'immédiat sur place ici de sept membres qui représentent chacune des sept provinces Montréal Tarentaise évidemment sa voix propre je ne vois chargée il faut signer les sept provinces qui d'ailleurs ont été déjà dissinées telles quelles par l'administration piémontaise qui était loin d'être interprète avant de se séparer donc voilà nous sommes là les chambériens se joignent aux 600 députés à Le Gros je les accompagne depuis la cathédrale jusqu'au jardin du Vernet où l'on brûle devant un acte de triomphe des patentes de noblesse et des portraits du roi de Sardin et la convention là-dessus est en train de débattre elle n'a pas encore choisi la formule les savoyards présents à Paris et dopés dans la capitale font ce qu'ils peuvent pour mettre l'opinion en condition et favoriser la nation c'est la fête de la liberté des Sardinien vous avez vu l'acteur China tout à l'heure qui marchait en tête en portant un drapeau tricolore avec les guerres nationaux les volontaires des départements les citoyens en médecine etc un grand banquet aux Champs-Elysées aussi en l'honneur du futur du futur 84ème département le 21 novembre la convention reçoit les députés des Allobroges d'Opé de Chambier de Sexe de Tonon Phare d'Annecy Villard de Carouche et enfin le 27 novembre mais c'est un mot après la convention se prononce non sans avoir l'entrée citée sur une éloquente intervention de la Bégrégoire la Bégrégoire qui est un conventionnel qui est le véritable parrain du Régoire véritable parrain de l'union franco-sérosienne et qui a rassemblé tous les arguments du cœur de la raison il a évoqué la continuité géographique l'harmonie du climat le tour des rivières le penchant de nos valons comme on dira plus tard l'analogie des mœurs et des habitudes les parler et ainsi de suite est une très grande habitude de relation son texte est remarquable il existe dit-il un peuple composé de 400 000 individus plus voisins que nous de la nature c'est l'éloge des Savoisiens un éloge à la Rousseau plus voisins que nous de la nature ayant moins que nous la science des préjugés comme l'éloge ou l'ignorance moins que nous il ne connaît le fanatisme que par l'horreur qui lui inspire ce fanatisme il connaît la frugalité la probité est aussi son attribut le Savoisien déployant la fierté d'une âme qui ne fut jamais rétrécie par la servitude ce n'est pas un peuple esclave ou un libérant notamment à l'image qu'elle a dit tout à l'heure prouve que l'homme des montagnes est vraiment l'homme de la liberté l'assemblée se dresse convention vote l'union à l'unanimité moins une voix inconventionnelle qui est célèbre pour avoir voté contre c'est un député de la Corrèze il s'appelle Peignet il n'a pas d'autres titres à la renommer si vous voulez mais sinon c'est une adhésion générale avec quelques hésitations encore de la part de Danton notamment qui se dit est-ce que ce n'est pas tout de même provoquer l'Europe d'ancien régime que d'annexer ancien territoire est-ce qu'il n'aurait pas de mieux-value de toute façon l'acte définitif est assez flou et laisse transparaître les hésitations de Paris puisque le décret voté précise que la Savoie fait partie intégrante de la République et constitue provisoirement un 84ème département sous le nom de département du Mont-Blanc donc ce provisoire inscrit dans le décret est une victoire de ceux qui ne souhaitaient pas une annexion directe Danton et quelques autres en tout cas voilà l'annexion est votée et la nouvelle arrive évidemment sur place et enthousiasme les jacobins d'ici les républicains manifestation des hommes et rituels on plantera partout des arts de la liberté on élit les députés du Mont-Blanc à la convention il y aura 10 élus sur les 10 élus 7 avocats 2 magistrats et un médecin le médecin c'est Marcos qui est de Saint-Jean-de-Maurienne ce sont des hommes capables ce sont des hommes expérimentés c'est eux qui vont donc mettre en place si vous voulez à partir de Paris en collaboration avec les élus locaux qui vont immédiatement apparaître qui vont mettre en place la réorganisation administrative et fiscale et c'est pas une petite affaire le département et c'est cette district bien sûr qui épouse comme je le disais la configuration la carte administrative qui est montée qui était très bien dessinée du reste donc ça s'appelle des districts et non pas des arrondissements un seul département le Mont-Blanc fait décret les avis officiels tout arrive de Paris en masse par charté véritablement au point que dans les communes et dans les petites villes il faut clouer de nouvelles planches au panneau d'affichage pour afficher tous les textes législatifs et administratifs nouveaux donc le choix du chef lieu pas de problème oh pas de problème si bien sûr il se porte sur Chambéry mais au grand dépit des années siens qui évidemment prétendent que Chambéry est une capitale gothique peuplée de partisans convaincus de l'ancien régime alors qu'Annecy est au contraire et c'est Philippe Ercimon qui est un conventionnel originaire de Rémi qui fera campagne pour Annecy mais c'est un échec c'est Chambéry qui l'emporte ce qui est tout à fait compréhensible Annecy récupérera simplement le siège du futur éléché constitutionnel qui sera l'éléché du Mont-Blanc bien sûr et ce ne sera pas à Chambéry c'est une petite c'est une petite consolation défaite les élites bourgeoises qui étaient déjà bien en place sous le régime précédent qui étaient déjà bien en place et bien se retrouvent en position de gouverniers dirigeés le pays hommes de loi avocats magistrats procurés notaires médecins qui peuplent désormais toutes les commissions toutes les assemblées toutes les municipalités et même qu'est-ce que vedette de l'establishment d'ancien régime entre rupture les noblesses qui accueillent avec sympathie le nouveau régime le vieux sénateur Joseph Marin par exemple 8 jours avant de mourir il était très vieux mais il dansait encore autour de l'arbre de la liberté ou encore le substitut du Sénat Carélie de Bassi qui est devenue président des Jacobins de Chaudéry vous voyez qui a une certaine noblesse s'est orientée vers la révolution et bien Carlie de Bassi tout à fait donc reprétant que l'aide marchande du jacobinisme chambérien et son épouse qui est sans doute une belle femme tenait le rôle de déesse de la liberté lors des fêtes du rattachement debout sur un char et coiffé du bonnet friget quelques membres de l'ancienne noblesse rares acceptent aussi de collaborer alors comme on touche à la politique il convient il faut faire la part de l'opportunisme bien entendu la conviction des intérêts et de la prudence la prudence parce que le monde populaire s'il n'était pas canalisé par des gens considérables de poids et de prestige le moins populaire risquait de devenir dangereux et de mettre en péril pas seulement la seigneurie mais toute forme de propriété aussi vaut-il mieux pour les notables occuper les postes de responsabilité et ces gens là s'installent s'installent au pouvoir et ils ne sont pas prêts de lâcher prise comment on le voit quelques images donc les administrations se mettent en place ici c'est l'administration vous voyez peut-être si vous l'avez bien de chiffrer l'administration des allos rouges savez-vous et la devise égalité liberté égalité le terme fraternité le sera introduit dans la devise du républicanisme français qu'en 1848 pour l'instant liberté égalité alors des faisceaux de victeurs et une pique coiffée du bonifugien des feuilles de chêne tout autour une autre ménage ce sont Grégoire donc prononcé devant la convention ce grand plaidoyer pour l'union franco-servoisienne Grégoire qui est conventionnel et qui sera d'ailleurs un des représentants de mission envoyé quelques jours plus tard dans le département pour veiller à la mise en route du système républicain qui est député de l'ancien de l'Europe donc voici ici un autre conventionnel qui accompagnera Grégoire c'est Héros de Seychelles donc d'origine entendu registrant au gouvernement de Paris qui est devenu révolutionnaire qui a eu énormément de succès de Belco Grégoire à son arrivée à Changéry il était très très brillant bien entendu et il paraît qu'un d'un de Bellegarde qui était la fille du comte de Bellegarde de Château-de-Marche n'a pas été insensible à son charme donc à l'autre saut ceci c'est le comité de surveillance d'Annecy département du Mont Blanc le comité de surveillance d'Annecy un monifugien réel ceci donc c'est la municipalité d'Annecy tout simplement avec encore une fois un décor de la rituel donc ça c'est le district le canton et le district de Cluz municipalité dans le district de Cluz de la petite ville d'Arache c'est pas qui est un joint de Cluz qui d'ailleurs était un foyer d'enlogerie de cette époque et les artisans d'Arache étaient très sensibles à la manière américaine donc le l'éfrigien la H la liberté est une fois et puis l'œil de la surveillance c'est un symbole dans les documents d'un certain ça c'est la carte de l'isible du département du Mont-Blanc avec les districts districts de Cluz district de Clare-Rouge district d'Annecy district de Savoie district de Montréal et district de Tarenteux une assez jolie carte qui est très mal photographiée c'est une fourre et photographiée n'a pas réussi mais qui avait décidé avec beaucoup de talent donc voici le système en place et vous me redonnez que je suis bon donc dans l'enthousiasme ça c'est le berger rendant hommage là je vais un peu vite je rends un peu trop vite s'agissant des images à l'être suprême parce que des fois c'est immédiat nous sommes en 92 pour l'instant et c'est évidemment en 93 et en 94 que le culte de l'être suprême prendra pied sera laissera de l'établir en sa voix il y aura des propos à la liste oui je ne pense pas que l'image suivante ne nous concerne pas encore tout à l'heure oui tout ça est très bon mais les résistances n'en sont pas moins proches en fait tout cela est intéressant et passionnant il y a eu des moments d'enthousiasme incontestables un peu partout même si le mouvement n'avait jamais été majoritaire mais passé le temps des enthousiasmes voici venir le temps des difficultés donc tout un train de mesure arrive de Paris toutes ces affiches qu'on voit tous les côtés ça signifie des changements dans le quotidien un rythme frénétique qu'il faut tout réapprendre des changements très brusques qui agressent quand même les mentalités et qui déchirent inévitablement le tissu social supposé qu'on vienne nous dire du jour au lendemain que plus rien dans nos façons de vivre ne doit rester vraiment pareil jusque dans les familles plus besoin d'autorisation pour se marier on se marie à l'été on se marie donc devant le maire on se marie il va devant le maire plus d'autorisation de la famille on peut se marier librement les parents n'ont plus rien à dire les jeunes suivront leur poche suffira de passer devant le maire ce n'est pas une préfiguration du mariage pour tous mais ça a été vécu avec émotion sans parler du droit au divorce il y a même une nouveauté modification aussi du régime successoral progressivement et ça sera de plus en plus net à mesure qu'on s'oriente vers un régime plus robespierriste dans le courant de l'année 93 et début 94 donc oui sur le plan successoral désormais un cadet vaut un aîné une fille vaut un garçon et bientôt encore plus fort dans cette législation révolutionnaire et bien un enfant adultérin vaudra sur le plan successoral un enfant légitime Napoléon reviendra là-dessus rassurez-vous de quoi ébranler vraiment les habitudes et un ordre qui était si bien entré dans les mœurs qu'il était considéré comme comme normal comme naturel et ça risquait de bousculer les stratégies les stratégies familiales évidemment et de perturber même les relations entre classes d'âge entre les jeunes et les anciens entre les filles aussi et leurs parents alors du coup il y en a qui vont dire et penser des vieux et des moins vieux c'était mieux c'était mieux avant et puis plus tard on va se mettre à changer le calendrier comme vous savez on va le système des poids et mesures le nom des villes des lieux dits surtout quand ils avaient donc quand ils évoquaient un lieu sacré ou un nom sacré un saint etc les villes les bourgs les rues les places les monuments seront débaptisés un peu sûr les enfants ne se nommeront plus forcément comme leur grand-père ou leur grand-parent ou leur grand-mère mais on leur trouvera des noms hérités de l'Antique ils auront un savage on les trouver sur les registres des municipalités des agricolas Franklin au prénom dont on n'avait pas l'habitude Cébès voilà on a fini de s'étonner et puis il se vient d'autres motifs de désenchantement d'un effet beaucoup plus immédiat les savoyards en effet espéraient que la France allait les remercier de leur alliement de leur bonne volonté de leur alliement spontané en leur accordant un traitement de faveur ça aurait été peut-être assez naturel et peut-être d'ailleurs qu'on leur avait fait à Paris des promesses de ce genre vous serez français mais attention vous serez des français protégés vous êtes des français vous serez des français d'élite et on ne va pas vous accabler peut-être qu'on leur avait fait espérer un délai de grâce pour les assignats pour les levées militaires pour la conscription pour l'église pour la mise au pas du clergé et bien rien de tout cela le 84ème département doit suivre la règle la règle commune à commencer par la monnaie l'assignat est en chute libre dès la fin 92 est en chute libre les troupes qui payent payent en assignats et cet assignat de jour en jour perd de sa valeur même les mendiants dit-on même les mendiants s'en détournent et refusent ces papiers quand on veut leur glisser en assignats en guise d'aumône ça fait mauvais effet et puis le blé les récoltes sont mauvaises comme en France d'ailleurs le blé rocherie bref tout vient à manquer les choses se gâtent et se gâtent assez vite début 93 ce qui est inquiétant c'est la conscription militaire moins que les promesses promesses c'est pas c'est un petit promesse la levée en masse de 300 000 hommes oui quand même la convention avait décidé une levée en masse de 300 000 hommes en février 93 quelques mois après la légende la Savoie et sur cette liste département par département ne figurent ni la Savoie ni le Mont Blanc ni les Alpes-Marquines ni le comté de Nice qui a été annexé en même temps que la Savoie qui était pimenté aussi comme ça donc d'après ce texte voté par la convention on pouvait vraiment penser que la Savoie serait soumise au régime de la conscription et bien en dépit de ce texte en dépit de la loi les ordres sont venus de Paris traduites par les représentants la Savoie doit fournir un contingent un contingent quand je dis la Savoie le Mont Blanc doit fournir un contingent de 4000 hommes ce qui n'est pas rien donc c'est un ordre qui arrive au début de l'année 93 sur la base du volontaire 4000 hommes c'est beaucoup on ne trouve pas on trouve quelques centaines de volontaires notamment les Allobroges d'ailleurs les soldats de la Légion des Allobroges qui sont en rôle évidemment encore plus volontiers d'ailleurs la Légion continue de survivre en tant que Légion on va dire et beaucoup d'autres donc acceptent de partir comme volontaires à l'égard des Allobroges les campagnes ne veulent pas tellement laisser partir leurs garçons alors donc on décide à Chambéry on leur donne le tirage au sort le tirage au sort et qu'est-ce que c'est le tirage au sort c'est l'enrôlement forcé et alors ce sont des épisodes de résistance bien connus comme la révolte du Haut-Faucime en avril mais ça a duré six jours c'est quand même une révolte la révolte de Tone du 7 au 10 mai dont le Nansi une révolte a ainsi même donc en août donc premier trouble à Passy près de Salonche peut-être on verra une carte non continuez donc c'est la guerre poursuivre poursuivre encore voilà révolte de à Passy près de Salonche vous voyez le petit signe n'est-ce pas c'est les communes où l'on a quand vous voyez une cloche où l'on se détoxonne et les communes quand on vient un petit vol de Frigien les communes où on a signé l'arbre de la liberté donc le dimanche 28 avril les jeunes paysans de Passy protestent quand le maire vient dans l'église de Passy lire l'ordre de recrutement le maire vient avec son écharpe tricolore décrit à bas l'écharpe à bas la cocarde nous ne voulons point servir la nation ce n'est qu'un brigandage et alors les trois vallées celle de Mégère celle du haut de la haute du haut tardie n'est-ce pas celle de la haute la haute ha pardon et celle du Val-de-Bourgeois ici en bas c'est le cas de Véros et bien s'agit à la nouvelle parce qu'il y a des émissaires dans toutes les directions s'agit s'âme et se regroupe partout donc on s'en prend au symbole on brûle les arbres à liberté on agresse les jacobins locaux qui sont poursuivis chez eux jusque dans leur maison et qui sont vite en fuite agitation comparable dans le massif d'automne très peu de jours après le dimanche 5 mai le jour de la levée des volontaires c'est les meutes dans toutes les hautes vallées dans toutes les hautes vallées de la Clusanne de Mont-Bourmand Serraval Madigaud le Boucher et jusqu'à Tône même on arrache les cocards tricolores qu'on remplace par des cocards de blanche et on oblige les patriotes de l'endroit les patriotes et les jacobins il y en existe ici aussi à quitter l'uniforme de la garde nationale quand ils étaient revêtus et on pousse des cris contre la nation et contre la république donc deux révoltes locales violentes mais très rapides qui n'ont pas duré longtemps qui ont été donc quelques jours 28 avril 3 mai pour Faucigny 7-10 mai 4 jours donc pour Tône qui ont été réprimées très brutalement par les gardes nationaux venus des villes de Clus de Bonneville de Salonche de Salonche et par évidemment la troupe la troupe française qui intervient rapidement et qui était sur place depuis l'invasion en principe pour se lier à les frontières donc les clubs ont délèvé leur chef pour diriger la répression des affaires donc sérieuses pour la guerre de Tône plusieurs dizaines de victimes surtout du côté des insurgés il y a quelques exécutions sommaires quelques arrestations quelques mises en jugement j'ai vu une image précédente je crois c'est le jugement de Madeleine c'est bon le tribunal criminel après l'affaire de Tône s'est réuni s'est déplacé de Chauberie à Nancy sous la présidence de Curial qui est originaire de Montméion qui était ou c'est le fère d'Albigny pardon oui c'est le fère d'Albigny c'est le fère d'Albigny et qui était le président du tribunal le tribunal son fils est devenu général révolutionnaire donc c'est la condamnation à mort de Madeleine Frichlet son nom c'est le livre c'est le texte serré mais la reproduction est évidemment tout à fait au-dessus de ce qu'elle devrait être elle est fusillée au paquet comme ayant été en somme l'agent de liaison des insurgés d'avoir porté le costume de soldat d'avoir nourri les insurgés etc elle sera fusillée au paquet à Annecy donc sur un tribunal criminel avec deux autres deux autres prisonniers les motivations des insurgés sont claires donc la sentence de Madeleine Frichlet est extrêmement caisse je dois en lire en détail convaincue d'avoir concouru à provoquer et maintenir l'accroupement des révoltés à Thônes et à Lucef en voisin et il y a repris part donc le 17 mai et la révolte s'est achevée le 10 mai les autorités jacobiles ont fait vite et ont été évidemment extraordinairement brutales et peut-on dire cruelles donc voilà donc la répression va laisser d'amers souvenirs dans les hautes vallées on peut les paysans évidemment ont protesté contre le recrutement mais on peut lire aussi dans leur attitude le vieil antagonisme l'attent permanent entre la paysanerie et la bourgeoisie citadine à ce monde d'avocats ce monde de notaires ce monde de procureurs comme on disait qui est de ce monde de propriétaires qui manipulait souvent les communautés paysannes et qui évidemment était bien souvent suspecte aux yeux de la population l'antagonisme paysan jacobin qui trouve des racines anciennes si vous voulez sociales et bien a été réactivé par une église qui est en train de devenir réfractaire et de se dresser contre le nouveau régime j'avais parlé de trois mouvements distincts la révolte du Foscini la révolte de la révolte de Tone et la révolte d'Annecy autre révolte en effet les mottes d'Annecy qui s'est déroulée le 21 août 1793 il n'y a pas tellement de long longtemps c'est peu après l'addiction ça va tout ça trois mois en août donc des troubles qui tournent à l'émeute sur fond cette fois de panique alimentaire nous sommes en août les piémontais sont aux frontières les troupes piémontaises préparent une contre-offensive les troupes piémontaises s'annoncent du côté du semi s'annoncent du côté du col des montées donc la haute de Havre et s'annonce également du côté du Pi Saint-Germard donc une triple menace les piémontais arrivent le bruit court à la troupe républicaine à Annecy décide de dégager et de se replier sur Chambéry des chars donc franchissent les portes d'Annecy des chars chargés de blé et de farine qui étaient destinés à la troupe les gens d'Annecy crient à la famille ils disent on emporte notre blé on va dire emportir les chars et de blé évidemment et on crie ah pas la république vive le roi Sade crève la nation on arrange les cocades les meutes courent dans toute Annecy mais également dans les communes voisines du côté de Gruffy et même jusqu'en direction de Rumilly on n'a pas l'arbre de la liberté on déchire le drapeau tricolore les Jacobins se servent chez eux l'évêque je parlerai de l'évêque tout à l'heure l'évêque constitutionnel panissé ancien curé de Saint-Germard et bien il prend la fuite il sera rattrapé il sera des bandes vont saccager les bureaux de la municipalité vont saccager le club des Jacobins le buste de Jean-Jacques Rousseau qui le rendait le club des Jacobins est brisé vol en éclat d'autres vont mettre à sac la loge maçonnique d'Annecy les nobles qui s'y ont resté au pays tout le monde n'était pas parti puisque la noblesse n'avait pas immigré et bien sortent de chez eux prennent la tête de l'insurrection s'installent à l'hôtel de ville place Notre-Dame à Annecy le comte de la Fléchère qui est installé à Annecy qui est un personnage considérable dans cette petite ville fait placer le drapeau bleu aux armes du roi Sard au balcon de l'hôtel de ville d'Annecy qui est si vous voyez cette place de Notre-Dame qui est à gauche de la façade de l'église de l'église Notre-Dame donc on fait le drapeau bleu également on porte les faux loups de tous côtés vive le roi de Sardin plus de municipaux et même ce mouvement va tourner le cours dans deux jours les royalistes d'Annecy sont au pouvoir si on peut dire mais les pieds montés n'arrivent pas cette offensive du faux-signis a été stoppée a été stoppée aux environs de sa linge précisément ils ne sont pas là les républicains qui étaient partis avec leur chariot reviennent bien sûr et reprennent leur fonction libèrent les jacobins qu'on avait qui avaient été mis au cachot et la république impose à nouveau sa loi le comte de la Fléchère et son neveu deux pays qui étaient en train de partir quand ils ont vu arriver les français et rattraper du côté des marquisas et il est mis à mort c'est en ce moment donc c'était la guerre qui est la reprise voilà donc les meubles d'un cycle étaient quand même très vrais sérieuses donc on ne peut pas parler à ce niveau-là de guerre civile si vous voulez ça n'a pas duré des semaines et des semaines c'était des journées mais des journées tout à fait significatives je parlais là surtout du recrutement des soldats et de la protestation contre les levées militaires et contre la présence des militaires français il y avait une autre raison qui fait que la population paysanne savoyable assez largement se dressera contre la république c'est que c'est les problèmes ce sont la dissension la dissension religieuse je ne l'ai fait que les fleuries jusqu'ici et vraiment c'est un point majeur qui va vraiment cristalliser les oppositions populaires jusqu'à une espèce de fanatisme religieux bien entendu fanatisme jacobin fanatisme religieux nous n'avons plus de prêtres disent les paysans vous n'aurez plus de soldats et en février 1793 la constitution quand on impose en savoir la constitution civile du clergé et bien le refus et le trouble se répand on demande aux prêtres on leur dit vous serez fonctionnaire français mais il faut que vous prétiez le serment liberté et égalité il faut voter et il faut prêter jurer prêter ce serment un quart du clergé savoyard prête le serment c'est peu c'est pas insignifiant évidemment ça ne constitue pas une majorité une majorité avec l'admure de très forts écarts régionaux on prête davantage le serment dans le sud du département que dans le nord du département ceux des montagnes surtout au nord du bûcher refusent massivement un peu moins dans les vallées en tout cas la chose rejette dans l'illégalité les trois quarts des curés en place et la masse paysanne va les considérer la masse paysanne va les considérer comme les seuls vrais et va les soutenir au coeur même du nouveau diocèse chef le Annecy l'abbé Panissé qui vient donc qui a été curé un curé d'ailleurs tout à fait méritant à Saint-Pierre d'Albigny un curé extrêmement honnête et scrupuleux l'abbé Panissé eh bien n'est pas arrivé à Annecy celui qui sera victime de l'insurrection du mois d'août dont je parlais à l'instant n'est pas arrivé au cours du printemps qui a précédé à organiser à imposer les prêtres jureurs dans les paroisses il a nommé les prêtres jureurs bien entendu les fidèles ne veulent pas ces prêtres jureurs ils leur interdisent très souvent c'est pas général l'accès des églises à Thaune dès avant la révolte de Thaune du mois d'avril eh bien il y avait eu du mois de mai il y avait eu des protestations des incidents dans l'église où se tenait le vote pour élire les autorités les fidèles s'étaient mis à crier à la lanterne les francs-maçons et les jacobins vivent au Moins de Sardey qui faisaient bon vivre sous ces lois la religion la soutiendra et les brigands on les pendra de même à Mégève à Mégève il y avait seulement quelques voix pour élire les délégués à l'Assemblée à la Convention des Allobroges eh bien à Mégève une assemblée se tient sous la rale et une motion est votée qui dit nous voulons garder nos prêtres dans les maisons on prie on pleure on fait des provisions d'eau bénite on demande au curé au vrai curé ceux qui ne sont pas partis ceux qui n'ont pas juré de bénir bien sûr on fait des provisions d'eau bénite en prévision des jours sous les prêtres non-jureurs se sentent menacés ils se cachent ou bien ils partent ils gagnent le valet ils traversent l'école et en tout cas autour d'eux s'est développé tout un réseau de résistance appuyé aussi sur les jeunes paysans déserteurs qui ont refusé la conscription bien entendu qui ont refusé le tirage au sort et qui ont quasiment pris le maquis voilà on met en vente les biens de l'église on met en vente les chapelles les églises sont souvent affectées les activités civiques bien elles sont vendues comme biens nationaux et il y a même en Savoie en 1794 une tentative de déchristianisation totale avec un conventionnel particulièrement violent le conventionnel Albit que tout le monde connait que tous les spécialistes de l'histoire de la mochila savoyable connaissent bien le conventionnel Albit qui fait abattre les clochers qui fait fondre les cloches qui fait expédier à Paris tous les ordements d'église un peu précieux et qui interdit et qui finit par interdire tout autre culte que celui de la déesse raison ou de la déesse liberté bref 94 fin 93 94 l'exercice public du culte catholique est complètement interrompu alors pour le petit peuple paysan et même dans le petit peuple citadin attaché aux croyances traditionnelles c'est très dur le choix est fait et le clivage se marque de façon très durable pour une longue période alors il y a d'un côté le parti du mouvement si vous voulez le parti qui a décidé de choisir un monde nouveau et totalement nouveau du côté français et enfin il y a le parti de la résistance le parti conservateur ou réactionnaire au sens étymologique revenir en arrière une réaction des tenants de la tradition et voici que le camp des démocrates lui-même se divise se divise en deux tendances une tendance modérée on retrouve en sa voix toutes les nuances des partages parisiens du courant anarchiste montagnard robespierriste hébertiste etc jusqu'au courant modéré jacobin girondin fédéraliste hostile à une centralisation excessive et tout ce monde là se partage évidemment à l'occasion de la terreur en effet arrive dans sa voix des nouvelles inquiétantes au moment de la terreur et en sa voix même la tension est très vive les républicains entre eux-mêmes ne se font pas de cadeaux les arrestations sont nombreuses les prisons sont pleines sur le règne d'Albit la grande terreur parisienne n'a pas débouché en sa voix sur des exécutions massives mais il y a eu quand même des centaines d'arrestations il n'y a pas eu de guillotine en sa voix mais il y a eu des combats des combats sanglants et de ce côté-là la révolution évidemment a laissé des traces extrêmement sensibles pendant de longues de longues années oui peut-être d'autres images il y serait un petit peu donc ça nous avons vu au moment de la réaction espérée du retour des troupes piémontaises et au sardes donc je dis bien l'été 93 des caricatures circulent en sa voix on voit ici un anglais on voit ici un prussien on voit des piémontais etc c'est une caricature allemande et on est en train de scier évidemment l'arbre de la liberté pour symboliser si vous voulez cette revanche sardinale cette revanche du camp anti contre du camp contre russure sur les républicains l'autre image vous montrera peut-être là donc c'est un il repose en mission dont Albit est l'un d'eux il a signé vers ce texte je ne rentre pas sur le détail ponctué de volets prussiens donc périodiquement il lance les ordres de recrutement et de la fidélité à la république en quelque sorte s'il vous plaît on a donc les propriétaires de biens nationaux les propriétaires de biens nationaux sont inquiets parce qu'évidemment tout le camp démocrate entre guillemets tous ceux qui ont pris le parti de la révolution espèrent profiter des occasions offertes par la vente des biens d'église des biens nationaux des biens des émigrés et ils sont très inquiets au moment où la révolution va s'il à Paris ou semble menacer ici des contrats du nom des propriétaires de biens ci-devant nationaux ça c'est une proclamation de l'ISER mais qui a circulé également en Savoie donc nous devons faire bloc nous devons faire en sorte qu'on ne revienne pas sur les mises en vente et que on ne puisse jamais contester la propriété nouvelle les propriétés nouvelles que nous avons acquises la province donc vous voyez d'un côté la contre-révolution et de l'autre côté la révolution qui s'installe qui s'incruste qui est réelle qui est soutenue par des un camp qui n'est pas unanime mais qui est quand même puissant et qui tient tout de même à ce que les avantages récents les avantages acquis ne soient définitifs et justement passons plus vite maintenant sur la suite je crois que j'ai été déjà assez long la province de Savoie le département donc va rester français jusqu'en 1815 c'est à dire pendant 20 ans tandis que se succède à Paris la phase robespierriste la convention termidurienne le directoire le consulat puis l'empire avec Napoléon Ier sur place dans le département les notables installés aux commandes s'accrochent prospèrent font fonctionner la machine administrative qu'ils renforcent qu'ils modernisent avec vraiment hardies et très vite sans inquiétude ils ont acheté des biens nationaux et ils vont continuer tant qu'on en vend jusque sous l'Empire d'ailleurs avec appétit ils se sont jetés sur les nouveaux emplois civils dans l'administration qui est d'ailleurs rendu plus efficace avec enthousiasme et bien ils vont ils ont tenté l'aventure militaire l'aventure militaire car si si les jeunes paysans renaclaient à s'engager la génération bourgeoise des 20 ans s'est sentie pousser des ailes et il faut rappeler que la Savoie a fourni 11 généraux à la révolution et à l'Empire 11 généraux il y a les deux sexes plus numérés et le curial fils du président du tribunal tribunal il y a les deux coups bien représentés dans cette vallée les sonjons 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 était un fils d'épiciers les chastels à Carouge les dupas et évian les pactos à Carouge du côté d'Almas actuellement et encore plusieurs dizaines d'officiers supérieurs plusieurs d'entre eux le nom de plusieurs d'antieux est d'ailleurs gravé sur les parois de l'arc de triomphe à Paris tous ces fils de famille peut-être qu'on peut voir leur portrait sans qu'il n'est pas un militaire c'est d'un ancien qui d'une famille notable puissante les ruffis les ruffis ainsi étaient très fortunés très considérables ils ont acheté une masse de biens nationaux des châteaux ils se sont installés ils s'étaient d'ailleurs quand celui-ci était architecte on lui voit d'ailleurs il a remodelé le paysage l'urbain d'Annecy à cette époque-là on s'est empressé d'impact les remparts d'ouvrir la ville pour la sénire pour l'adapter à la modernité en quelque sorte voilà donc Thomas Ruchu et voici ici Crétée Crétée c'est un sommelier aussi mais enfin d'origine savoyarde c'est le pont Beauvoisin les Crétée étaient des négociants au pont Beauvoisin qui avait fait fortune au XVIIIe siècle on prétendait qu'ils avaient fait fortune qu'ils étaient un peu de mâche avec les contrebandiers mais néanmoins la fortune était faite Crétée est devenue ministre d'ailleurs sous son pays ministre de l'intérieur voici le général curial donc des cartes du pays comme vous voyez qui a fait une très grande carrière qui était engagée d'engager Jean-Brélo-Brol bien entendu il a fait ultérieurement la campagne sur les Pérénées il a fait la campagne de l'Empire il a eu la restauration il est devenu père de France il est devenu le grand chambelant de la chambre du roi et il était donc vous voyez donc la continuité n'est-ce pas c'est un tardu qui arrive à venir et il est mort lors du sacre de Charles X en suggestion de Louis XVIII donc on s'y accompagnait la cohorte royale prise en face à Reims pour le sacre il a fait une chute de cheval pas la contreuse sa carrière était un peu tiré en plus à ce moment là mais il est resté tout de même très proche du régime en prudent mon charme de l'histoire de se méfier des anciens généraux ex-révolutionnaires dont il s'était quand même entouré un patrouillier de Marmont Marmont qui finira dit-il par vous trahir un jour il disait vous allez voir une révolution il fattera à Paris d'ici peu de temps il prophétisait la religion de 1830 et c'est vrai que les troupes royales commandées par Marmont n'ont pas fait merveille à cette époque là de refléter la chute de Charles X d'autres généraux d'Empire je crois que c'est Sonjon je ne sais pas c'est Sonjon ou Bouturian enfin Nocler je l'avais déjà signalé peut-être repassez s'il vous plaît parce que je m'aperçois que je reviens au visage au visage cognitif je ne suis pas sûr de ne pas au visage d'envers aller beaucoup plus loin donc j'ai fait une confusion excusez-moi j'ai confondu le traité et le fil voilà donc c'est la première image c'est la première image crêté c'est donc la famille du pont de mon voisin conseil d'Etat le gouverneur de la Banque de France milice de l'intérieur très grand propriétaire bien nationaux ici et ailleurs notamment en Mongole ensuite donc Thomas Dominique Ruchfi ensuite bien Curial ensuite le sexe de Tonon qui s'est un médecin bien sûr ensuite c'est Chastel de Carouge Chastel qui après 1815 n'a pas accepté de revenir dans une Savoie redémontisée qui s'est exilée à Genève ça c'est Chambéry sous l'Empire Chambéry sous l'Empire donc elle est une ville notable qui s'est établie on ne pouvait pas penser que l'Empire va s'il y aurait si vite une autre image encore pour évoquer cette époque c'est le projet d'ouverture à Chambéry d'une école centrale préfiguration des lycées en haut donc c'était la bibliothèque d'école centrale elle n'a pas été construite mais c'était là aussi un grand projet dans une optique de modernisation de l'Empire et en bas c'était la salle la collection d'histoire naturelle telle qu'on a prévoyée dans cette ville de Chambéry où les naturalistes héritiers d'une lecture d'Aquin étaient extrêmement nombreux enfin une dernière image si vous voulez bien c'est l'école des mines de Moutier c'est souvent pire l'école des mines de Moutier l'école des mines de Moutier a été ouverte en 1804 sur le site de enfin des sites miniers de la région de Moutier en parenthèse PESER en particulier enfin qu'on a pu faire de toutes ces ressources minières et c'est une très grande école donc l'école des mines du Mont-Blanc préfiguration de l'école des mines de Tarn donc une image symbolique qui est du Mont-Blanc et le Castard n'est-ce pas qui découle et de l'autre côté tout simplement tout pour l'esprit Napoléon à gauche et Charlemagne à droite n'est-ce pas donc Napoléon et Charlemagne en 1806 cette école des mines de Moutier fonctionnera jusqu'en 1814 et sera réouverte par le gouvernement piémonté en 1825 elle fonctionnera jusqu'en 1846 et de très grands géologues et mineurs en quelque sorte d'agéleurs souvent polytechniciens de régime se sont ont été formés à l'école des mines de Moutier où des grands professeurs ont été nommés à Saint-Frat qui en particulier Schröder enfin les plus grands spécialistes européens de minéralogie donc c'était une des grandes créations de l'Empire un empire donc dont on pouvait penser qu'il avait pour lui un très long un très loin à venir et bien donc tout ce groupe de jeunes gens Jacobin fils de Jacobin ils avaient 20 ans en 1792 ils ont maintenant donc ce empire ils ont une trentaine quarantaine le temps est passé mais ils ont tous le sentiment de marcher dans l'avenir et de d'incarner une vision européenne d'avenir ils ne font pas le bon appart qui s'y rallie avec enthousiasme bien sûr ils ne font pas la différence entre le Bonaparte éveilleur de continent qu'on avait pu le penser au départ quand Bonaparte la campagne de 1816 franchissait les Alpes création de la république cis-padane trans-padane transformée ensuite en république cis-alpine des républiques soeurs associées c'était superbe bien entendu ils viendront par la suite le royaume d'Italie dont Bonaparte sera dans l'apogne sera le roi donc ils font plein de différences entre le Bonaparte éveilleur de liberté éveilleur de continent et le Bonaparte dominateur de l'Europe qu'ils serviront aussi qu'ils serviront aussi de manière assez aveuglée quant au petit bon ça c'est cette espèce d'élite s'il vous plaît qui s'est engagée parlement dans la révolution et est allée beaucoup plus loin et s'est égagée s'est orientée vers un système de domination ce qui est tout à fait autre chose quant aux petites gens en Savoie dans le département du Mont-Blanc plutôt hostiles au changement une adhésion de départ rapide de courte durée la méfiance ensuite et bien ils ont pris quand même bon gré mal gré l'habitude du processus et du vocabulaire démocratique les mots sont entrés dans l'usage citoyen élection représentant tout ça est entré dans les mentalités depuis cette époque et resté inscrit dans les mentalités à travers tout le 19ème siècle en dépit de la restauration de la monarchie en 1814 1815 et ce n'est pas rien cela signifie quand même qui est inscrit dans une mentalité collective qu'on veuille ou non qu'on l'évolue ou non la conscience d'un état qui serait fondé sur le peuple souverain la révolution en Savoie c'est toutes sortes de notions contradictoires et quand on a les yeux dessus elle apparaît comme une suite de situations et d'événements contrastés conflictuels mais si on regarde du côté des perspectives ouvertes on a une autre perception de l'événement ces 20 années ces 20 années ont comme insufflé au camp social une liberté dynamique pour et contre une liberté créatrice qui ne s'est pas anéantie au 18-19ème siècle il y a eu au travers la révolution c'est certain des injustices des cruautés des victimes je ne suis pas là évidemment pour accorder aux uns des couronnes et pour blâmer les autres mon but n'est pas de convertir quiconque j'ai seulement essayé d'approcher la complexité des choses et c'est ce à quoi on devient de plus en plus sensible évidemment avec l'âge je dirais qu'en accueillant finalement malgré tout et en faisant vivre ce régime très neuf et très étonnant les surveilleurs se sont lancés dans une espèce d'aventure difficile et elle n'est pas terminée la politique ce n'est pas les situations acquises s'étaler au-delà du réel je crois qu'il je crois qu'il y a des oreilles pour entendre cela et il y aurait aujourd'hui d'autres droits humains fondamentaux à inscrire dans une constitution ne serait-ce que le droit à la préservation de notre planète aujourd'hui sans parler de la pauvreté croissante de la tolérance aux autres de l'urgente nécessité de l'accueil encore une fois révolution contre révolution il y a des logiciels à peu près incompatibles bien sûr la tradition c'était évidemment bossuet et son esprit le roi est sur son trône comme dieu est sur le trône de l'univers c'est beaucoup dire la tradition c'est le respect d'une hiérarchie naturelle et surnaturelle mais par ailleurs il y a l'idée de l'égalité de la fraternité de la de la collégialité donc il y aurait aujourd'hui toutes sortes de d'exigences nouvelles à faire valoir valoriser la période 89 92 et 92 1815 ce n'est pas ranimer d'anciennes ruptures c'est rester en état de veille pour combattre les féodalités d'aujourd'hui pour s'engager plus loin pour rendre le monde meilleur à tous les exclus à tous les offensés et à tous les humiliés je vous remercie